... Bonsoir à tous, le plaisir de vous retrouver ce soir est immense. Merci de nous choisir et de rester avec nous. Bienvenue dans l'autre journal. Votre télé délire vous sert sur un plateau d'or. C'est le sujet qui a fait l'actu cette semaine. Alpha Condé, l'invité surprise à la célébration de la journée internationale de la liberté de la presse. Le président de la République a encore une fois eu l'occasion de régler ses comptes avec les journalistes guinéens. Nous allons voir les séquences dans le détail. C'est un des rares anciens combattants qui tient encore des bouts du haut de ses 96 ans. Et la terno Karim Diallo a servi dans l'armée coloniale française en Indochine, en Algérie, au Congo, mais aussi au Libéria. Décoré par la France, c'est un héros qui vit aujourd'hui ses derniers jours à Imbayar-Balieu. Mouamad Soumal a interrogé. Le 3 mai marque la journée internationale de la liberté de la presse. La Guinée n'est pas restée en marge. Mieux, nous avons invité le président de la République à venir partager ses moments avec nous chez nous à la maison. Je parie que la prochaine fois, il ne sera pas invité. Vous avez dit pourquoi ? Regardez. Je pense qu'il faut qu'on chasse pourquoi la Guinée est 104e quand des pays si démocratiques, les journalistes sont arrêtés. Combien de pays où le moindre déclaration sur un président, ils sont arrêtés pour l'outrage au président ? Est-ce que la Guinée l'a fait ? Alors comment ça se fait que ces pays peuvent être classés 30e, 50e et la Guinée est 104e ? Qui a la responsabilité de présenter cette image du pays ? Vous profitez du fait que la Guinée avait une mauvaise image des droits de l'homme qui ne sont pas respectés sur la deuxième république pour continuer comme s'il y en a changé ? Donc, quand on continue à donner une image qui est contraire à la réalité du pays, comment vous voulez-vous qu'on continue à écouter vos revendications ? Quand vous faites tout pour présenter une mauvaise image du pays, comment peut-être qu'il sera 104e ? Est-ce qu'un journaliste a été emprisonné depuis que je suis président ? Est-ce que j'ai poursuivi un journaliste ? Est-ce que j'ai porté plainte ? A plus d'autonomiste, un journaliste a été tué ? Comment on peut être 104e, monsieur ? Alors, il faut répondre à cette question. Quand vous répondez à cette question, je vous répondrai. Mais tant que vous ne répondez pas à cette question, je ne vous répondrai pas. C'est clair. Merci. Merci, Excellences, M. le Président de la ECD. Je dis avec forte insistance que votre présence aujourd'hui à nos côtés est une preuve éloquente de l'attachement que vous avez... Répondez, comment la Guinée peut être 104e ? Quand des pays où des journalistes sont arrêtés comme dernièrement emprisonnés, ils sont 50e ? Alors, tant que vous ne répondez pas à cette question-là, je ne ferai qu'un commentaire sur le problème d'éducation. Tant que je ne répondrai pas à cette question-là, c'est clair. Sachez, M. le Président, et vous l'avez tout de suite au souvenir dans votre intervention, c'est un classement qui a été fait par un reporter sans frontière. Et c'est pratiquement une ONG qui fait son classement, qui a ses critères, et souvent qui obéit. Je ne sais pas, ses critères n'ont pas... Parce que vous ne nous faites rien pour montrer quels sont les progrès qui ont été faits depuis 2011 pour la presse. Si vous-même, vous ne communiquez pas pour dire qu'est-ce qui a été fait, comment voulez-vous que l'extérieur ne nous donne pas des... Quand je vous me donne une information, est-ce que vous avez communiqué sur ce que vous avez fait depuis 2011 par rapport à l'arrivée de la presse ? Est-ce que vous avez communiqué de ce que vous avez expliqué ? Est-ce que vous l'avez fait ? Hassan Kaba n'était pas seul dans cette aventure, il y a aussi d'autres patrons de médias qui étaient là. Le Président de l'Urtelgi, l'Union des radios et télévisions libres de Guinée. Je vous demande si c'est la Côte d'Ivoire, la télévision ivoirienne. Vous avez entendu l'opposition parler. Je vous pose la question. Dernièrement, quand les opposants vous demandent, on ne les a pas arrêtés, on ne les a pas tous arrêtés. Vous parlez de la Côte d'Ivoire. Ah non, regardez la télévision ivoirienne. Est-ce que les communiqués des opposants passent, des opposants parlent ? Je vous pose la question. Je vous pose la question. Si vous voulez faire la comparaison, vous pouvez faire la comparaison totalement, pas sur l'insérité spécialement. Je vous pose la question. Est-ce que les journalistes ne sont pas allés en Côte d'Ivoire ? Je vous pose une question. Les journalistes ne sont pas allés en Côte d'Ivoire ? Enfermés ? Mais monsieur Sissé, n'est-ce pas vous qui avez tenu ces propos sur Évasion TV ? Nous avons vu des gendarmes, plus d'une cinquantaine, s'attaquer de manière la plus violente, bastonner les journalistes à coups de ceinturons, de gourdins et de matraques. Tous les instruments de travail, tous les équipements de travail des journalistes ont été écrasés écrasés sous nos yeux, sous nos barbes, sur le goudron, la grève des enseignants. Nous avons vu des militants d'un parti politique qui sont allés s'en prendre aux installations du groupe Adafo Média. Le véhicule du groupe Évasion aussi avait été attaqué. Et pire, mettre le feu carciné. Mais Minégui, on n'a pas pu récupérer dans ce véhicule. Donc je dis une fois encore, le reporter sans frontières a été clément vis-à-vis de la Guinée. La honte. C'était irritant en fin de compte et on a l'impression que des langues ont été coupées. Je le dis avec beaucoup d'immunité. Monsieur le Président, tolérer cette digression. Pourtant, il n'y avait rien de compliqué dans ce que vous avez dit. Maintenant, à moi. Posez-moi une question simple. Je vous donne une réponse simple. Simple, basique. Ok. Est-ce que vous avez communiqué sur ce que vous avez fait depuis 2011 par rapport à l'arrivée de la presse? Est-ce que vous avez communiqué de ce que vous avez expliqué? Est-ce que vous l'avez fait? Bien. Une question simple mérite une réponse simple. Je fais une compilation de vidéos où vous avez dit des choses simples. Simple, basique. Ok. Si quelqu'un est considéré comme atteint à la sécurité de l'État, quiconque est avec lui et récèle est même responsable que lui. C'est pourquoi j'ai préféré convoquer les porteurs de presse pour mettre chacun devant ses responsabilités. Toute radio qui fera passer les communiqués du soin, il sera fermé le même jour. Il faut que ça soit très clair. Moi, je prends mes responsabilités. Je m'en fous. Je viens de finir avec Médicin sans frontières. Ce qu'il faut écrire, je m'en fous. Parce que si les gens violent la loi, j'apprécierai la loi. Les radios refusent de diffuser les communiqués, les syndicats. Pendant ce temps, ils se font les véhicules de ce monsieur qui a pris la clandestinité. C'est pourquoi cet après-midi, j'ai convoqué tous les syndicats, les parents de l'œuvre et les patrons de la radio. Car si quelqu'un se réveille contre la loi, quiconque diffuse cette idée est complice de sa procédé par la loi. Moi, je n'ai pas une âme de voix et je n'ai peur de personne. Je le connais. Et ce jour-là, des journalistes étrangers étaient dans la salle. C'est vrai, monsieur le Président, que des journalistes, bien sûr, il y en a qui ne disent pas des choses bien sur le pays. Des choses sûres, des réalisations et des promesses faites. On préfère encore dire ce qui n'est pas encore fait. Vous voulez une autre réponse simple et basique ? Monsieur le Président, le manque de formation des journalistes guinéens que vous dénoncez, ce n'est pas aussi une bonne publicité pour nous. Simple, depuis votre arrivée au pouvoir, vous n'êtes intervenu que sur une seule radio privée et cela par coup de téléphone. Basique, chez les autres, en France, on n'ira pas plus loin, c'est un pays que vous connaissez là-bas. Les Présidents, ils sont sous le service public, mais aussi dans les médias privés. Simple, on fait 50-50. Basique, parlez bien de nous, les choses vont changer, croyez-moi. Basique, simple, simple, basique, simple. Oh, oh, qui m'appelle ? Qui m'appelle ? Oh, Monsieur le Président. Allô ? Allô ? Oui, allô, Monsieur le Président ? C'est le réseau ou quoi ? Allô ? Envoyez-moi un texto, Monsieur le Président. Ou laissez un message vocal après le bip. Les conducteurs de mototaxi à Conakry en ont ras-le-bol des tracasseries policières, des violences et le pire des cas, des crimes dont ils sont victimes. Il y a quelques jours, ils manifestaient dans la rue de la capitale. Comme vous pouvez voir sur ces images, ils sont venus nous rendre visite ici au siège du groupe Adafo Media. Il y a quelques minutes après, une unité de la police est venue les disperser à coups de gaz lacrymogènes. S'en sont suivis des coups de poing de matraque. Certains étaient même obligés d'abandonner leur moto. Nous leur avons donné la parole au lendemain de cette journée mouvementée. Bienvenue dans le coin des vrais gens. Ces jeunes que vous voyez derrière moi, en arrière-plan, sont des jeunes qui, sous le soleil, sous la pluie, de jour comme de nuit, se débrouillent sur ces motos pour gagner leur vie. Et ces jeunes aujourd'hui souffrent. Cette souffrance, elle n'est pas liée à un autre phénomène. Elle est liée à la police. Selon eux, la police les raquette à longueur de temps. Ils n'arrivent même pas à avoir les bénéfices de leur travail. Et nous allons venir les écouter. Parce que ces jeunes sont persécutés et asservis ailleurs. C'est pourquoi ils veulent se battre ici, sous la terre de leurs ancêtres. Et si ces jeunes souffrent dans les mains de ceux qui sont censés garantir leur sécurité, ça devient autre chose. Nous n'allons pas trop parler. On va essayer de leur tendre le micro pour qu'ils expliquent leurs problèmes. Mais moi, quand je vous parle là, le soleil me fatigue trop sur la terre de mes ancêtres. Suivez. Bonsoir. Bonsoir, merci. Explique-nous toi aussi ce qui t'a fait mal dans les arrestations. Si moi, Maman Moussaba, ce que je vois avec le policier là, ça me fatigue trop. Quand tu montres le papier, il va te fatiguer. Si tu dis, mais libère-moi, parce que j'ai la papier. Il dit, tu fous de moi ou quoi ? Ah oui, il dit, tu fous de moi ou quoi ? Je dis, pardon, j'ai la papier. Il faut que tu payes 10 000 ou 15 000. Il dit, c'est ici que je nourris. Si je n'attrape pas, je n'ai pas gagné de l'argent. Non, attends. Il te dit carrément que c'est là-bas qu'il nourrit. C'est là-bas qu'il nourrit. Le policier dit ça ? Ah, il a des familles. Donc, attends, quand il t'arrête, tu as les papiers, tu montres les papiers. Il te dit, mon petit, c'est ici que je nourris. C'est ici, il y a ma famille. Ah, j'ai la famille. Si je libère, qu'est-ce que je vais gagner tous les jours ? Je suis sur le soleil pour nous. C'est pour cela qu'il... Donc, il dit qu'il est sous le soleil là pour vous. Il ne vous cache pas, il vous dit la vérité. Je t'ai arrêté, tu vas payer. Il vise la moto plus que la voiture. S'il voit la moto, il va courir pour attaquer la moto là. Pour verbaliser. Mataut aussi. Donc, mais c'est seulement Mataut aussi ou c'est un peu partout ? Alors, les motards sont peur de venir traverser Mataut aussi. Plus de tout de leur en point. Comme avant-hier, je suis donné mon petit, mon moto. Il a parti jusqu'à Tannery. Alors, retour, il est venu. Il supportait un garçon avec son fils. Son fils, à l'âge de trois ans comme ça. Deux ans comme ça. Un enfant, un bébé. Ils sont venus jusqu'au Rompain. Les policiers se sont fait arrêter. Ils se sont dit qu'il y a six sages. Or que le petit ne peut pas, lui seul ne peut pas prendre un moto. Ils se sont dit que c'est six sages. Maintenant, même le passager est intervenu. Il dit que lui, c'est mon fils. Je ne peux pas lui laisser. Ils se sont dit que non, ça c'est six sages. Forcez-vous payer. Le petit m'a appelé direct à la maison. On m'a fait arrêter. Je suis déplacé. Je suis parti jusqu'au là-bas. Ils m'ont dit, le moto c'est pour toi. J'ai dit, oui, c'est pour moi. J'ai dit, expliquez-moi pourquoi vous allez arrêter le petit. Il dit que non, demande le petit même. Avant que tu me demandes. Le policier m'a dit ça. Non, j'ai dit, monsieur, je vous adresse à vous-même. C'est lui, parce que c'est vous qui avez arrêté le petit. Il dit que non, il a fait six sages. J'ai dit, je lui demandais le petit directement. Il m'a expliqué tout directement. Même le messier, le passager, il dit qu'il m'a montré le petit direct. J'ai dit, non, lui, lui ne peut pas prendre un taxi. Il faut qu'il le fasse comme ça. Il dit que non, c'est six sages. Je parlais, je parlais, je lui donnais même 50 000 francs. Le deuxième policier, il m'a dit que non, les 50 000 francs, nous trois personnes-là, on ne peut pas diviser les 50 000 francs. Carrément. Je lui dis, ah bon, il dit oui, c'est ça. Si tu n'es pas prêt à payer les 100 000 là, si tu n'es pas prêt à payer les 100 000 là, tu vas couper un récit de 500 000 ou 300 000. Il m'a montré directement là-bas l'argent que les gens qui sont payés le ticket. Beaucoup d'argent. Beaucoup même, 500 000. Et les trois personnes-là, 100 000, 300 000. Il m'a montré ça directement. Ah, il n'y a pas de solution, qu'est-ce que je vais faire ? Je ne préfère pas laisser la moto là-bas. Je suis directement commissionné à la maison. Il a pris les 50 000 qui restent. Ça fait 100 000. Je lui ai donné. Il dit qu'en que les 100 000 là, ça c'est pour nous. À la fourrière là-bas, si tu vas là-bas, tu vas payer 10 000 pour que la moto soit sortie. Je lui ai dit, ah, là c'est compliqué, parce que j'ai 100 000 là seulement. J'ai demandé le petit-là s'il a l'argent là-bas. Il dit que non, il a 2 500 là-bas. Moi, j'avais 5 000 avec moi, ça fait 7 500. J'ai lui donné ça pour le fourrière. 7 500. 7 500. Ça fait 107 500. C'est ce que je te pensais pour le moto avant-hier. 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 Donc, il n'y a aucune pitié quoi. Aucune pitié. Aucune pitié, surtout les motards, aucune. Il vous dit carrément qu'il ne peut pas partager 50 000. Il faut que tu payes 100. Le policier sait ce qu'il m'a dit, je jure. Il dit qu'on ne peut pas partager ça. Nous, les 3 personnes-là. Parce que je sais que les 100 000 là, ça, c'est pas directement à la commandérise. Ça, c'est pas directement à la caisse des commandérises, de la police. Ça, c'est pour eux, les 3 personnes-là. Ils vous l'ont même dit. Ils vous ont dit que... Directement. Si c'est le billet, ça, je sais que ça, c'est pour les commandérises. Ça, c'est directement à la caisse. Mais les 100 000 là, ça, c'est pour eux, les 3 personnes-là. C'est ce qu'ils m'ont fait avant-hier. Donc, dans ça, qu'est-ce que vous avez à dire à l'État ? Ah, bon. L'État, je ne sais pas si les policiers ne sont pas bien payés ou quoi. Mais, en tout cas, ils nous font souffre trop. Vraiment. Bon, ce que je peux dire, si l'État n'est pas payé, les policiers, ils n'ont qu'à faire payé les policiers pour que les policiers cessent un peu de nous pitié. C'est ce que je peux dire. Merci, mon frère. Merci beaucoup. Courage. OK. Moi, je travaille à Matote ici. Le policier qui est là, là, n'est pas bon. Il est méchant contre nous. S'il nous a arrêté, nous, il demande papier. Si on montre papier, il va me dire, c'est ça qu'on mange. Il vous demande si c'est le papier qu'il mange. Hein. Il va me dire, si c'est le papier qu'il mange. Je n'ai pas compris. Si vous montrez vos papiers, c'est-à-dire permis, carte grise, le policier te demande si c'est ce qu'il mange. Alors là, il demande encore assurance. Assurance, là, c'est forcé d'avoir. Ah, alors là, il a fait obligatoire. Si on a montré tout ça, il va dire, c'est ça qu'on mange. Sauf, il va dire, on va me déposer aux frières. On paye l'argent. Pour éviter qu'il vous dépose à la fois. Voilà. Alors là, si on a demandé le papier, on n'a pas de l'argent. Sauf, on amène l'argent, on te donne. Même si c'est 10 000 ou bien 15 000 ou bien 20 000, c'est ça. Si on a arrêté, même, ce n'est pas obligatoire, on amène le papier. On donne l'argent seulement, on passe. Donc maintenant, si je comprends bien, vous n'avez plus de papier s'il faut. Vous passez, vous avez 5 000, 10 000, vous donnez. On passait, allait regarder mon motard ici. Même mes cartes grises, j'ai laissé ça à la maison avec tout mon papier. Il y en a à la maison. Parce que tu sais que ce n'est pas ça qu'il mange. Oui, oui, je sais. C'est ça, parce que si on a montré lui, ça, ce n'est pas sauce. Il dit ça, ça... Ça ne signifie rien, ça n'a pas d'importance. Non, ce n'est pas d'importance. Donc tu as le papier argent, là. Voilà, c'est le papier d'argent. C'est ça. Avec ta, tu circule. Voilà. Des fois, on prend un peu, on donne. Des fois, on virgule. On passe de route secondaire. Ok, donc parfois, vous fuyez, vous virgulez. Voilà. On passe de route secondaire parce que, exemple, Teneri ici, il y a route secondaire. Le policier qui est là-bas, s'il est arrêté, toi, il va te déposer là-bas. Tu sais, sauf... La fourrière là-bas. La fourrière, c'est pas loin. Là-bas, s'il est arrêté, tu as sauf, on dépose là-bas. Là-bas, tu payes 50 000 ou bien 110 000. Même s'il y a tout de papier, sauf, tu payes ça. Il va couper ici pour toi. Donc c'est pourquoi vous virgulez là-bas. Voilà, à cause de ça. C'est seulement la Teneri que vous virgulez ou vous virgulez ailleurs aussi. Oui, oui. C'est ça. Ailleurs, il y a donc souvent, vous virgulez pour éviter qu'on vous arrive. Voilà, voilà. Mais ma tote est ici, on virgule pas. Parce que nous, on travaille ici, on connaît tous les policiers. Avec les policiers, vous vous connaissez, vous donnez un peu plus... 2 000, 5 000, on passe. Donc c'est forcé, il faut que vous payez. Forcé, même s'il y a tout le papier. Il faut regarder aujourd'hui là-bas. Il y a trop de policiers là-bas. Mais il va arrêter, même, va la caxe, va la fermer. Même s'il y a tout de ça, il ne doit pas arrêter toi. Mais il arrête nous, il demande papier. Même s'il vous montre le papier, ça, c'est de rien. Il faut l'argent. Il faut l'argent. Des policiers s'en prennent à un citoyen. Dans la rue, ça se passe à Caloum, regardez. Une pause, on revient juste après la pub. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada